Le livre que les éditions jésuites vous proposent sous le titre « Mysterium Christi » entend nous aider à répondre à cette question que Jésus nous adresse encore aujourd'hui. Le pari de l'ouvrage, c'est qu'on comprend le mystère de Jésus comme celui de toute personne, à partir de son histoire, à partir du réseau de relations qui constitue son identité, à partir de sa mission dans le monde. Dans le cas de Jésus, son histoire, ce n'est pas seulement celle des quelques années qu'il a passées sur cette terre, c'est l'histoire de toute l'humanité qui, nous dit saint Paul, a été créée dans le Christ, par le Christ, pour le Christ. Cette humanité qui attendait sa venue dans l'humilité de la chair, cette humanité qui aujourd'hui encore accueille sa venue dans les cœurs et dans le corps de l'Église et qui espère sa venue dans la gloire. Une première particularité de l'ouvrage est de déployer une christologie de la venue du Christ, une christologie de l'Avent. Le réseau de relations qui constitue l'identité de Jésus est aussi assez particulier, car ce n'est pas seulement celui du fils de Marie et de Joseph, c'est celui du fils du Père envoyé dans le monde pour être le Messie ou un par l'Esprit-Saint. Jésus est au confluent de ce réseau de relations, car il est le fils du Père engendré dans le fils de Marie. Il est le Verbe, la parole éternelle de Dieu, qui s'exprime dans la mémoire, l'intelligence, la volonté, la sensibilité de Jésus. Il est la parfaite ressemblance du Père imprimée dans l'homme fait à son image. Une deuxième particularité du livre est d'insister sur l'unité divino-humaine de Jésus dans la ligne d'une christologie expressive. La mission de Jésus est aussi unique, car c'est celle de nous sauver. Cela veut dire nous guérir de nos blessures, nous libérer de nos esclavages, nous réconcilier de nos ruptures, nous délivrer du péché et de la mort. Mais cela veut surtout dire nous faire participer ensemble et avec lui, grâce au don de l'Esprit, à la vie même de Dieu, comme des fils dans le Fils. Une troisième particularité de l'ouvrage est son accent sur la filiation divine offerte aux libertés qu'il accueille selon une logique d'alliance. Le sous-titre du livre, Christologie et Sotériologie trinitaire, indique cet itinéraire auquel la lecture de l'ouvrage vous invite. Merci. 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 Merci.